Musique Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Délivrez-nous ! Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter une bande dessinée intitulée Kong Kong, le singe sur le toit de Yann Autrey et de Vincent Villeminot, paru chez Casterman. Yann Autrey et Vincent Villeminot ont travaillé ensemble à l'écriture du scénario. C'est Yann Autrey qui a réalisé les dessins. Vincent Villeminot, journaliste de formation, se tourne fin des années 90 vers l'écriture romanesque pour adultes et adolescents. Yann Autrey, d'abord graphiste puis dessinateur de presse, devient dans les années 2000 illustrateur jeunesse. Les deux auteurs ne sont pas à leur première collaboration. Ils ont déjà travaillé ensemble sur « Ma famille normale ». On peut d'ailleurs ressentir leur grande complicité dans ce petit bijou de bande dessinée. Abélard quitte la campagne pour la ville avec ses parents pour en ménager dans une immense tour. D'abord ravi, le petit garçon très rêveur se voit déjà combattre des chevaliers sanguinaires pour délivrer la princesse emprisonnée tout en haut du donjon. Mais voilà, la tour n'est faite que de béton et n'a rien à voir avec un château du Moyen-Âge. Leur appartement est situé au 82e étage et l'ascenseur tombe très régulièrement en panne. Alors, quand la maman d'Abélard lui demande d'aller chercher le pain, vous comprenez qu'il n'en a pas très envie. Abélard, tu peux aller chercher le pain ? Un jour, au détour d'un sombre escalier, Abélard tombe nez à nez avec Héloïse, une petite fille fort sympathique. Elle est toujours de bonne humeur et surtout, elle n'a pas froid aux yeux. Abélard en tombe aussitôt un petit peu amoureux. Mais un rival de taille tout poilu, timide et effrayant à la fois, vit sur le toit. Il s'appelle Concombe et je crois qu'il en pense un peu pour notre héloïse. Eh, moi j'adore la façon dont Abélard range sa chambre et je vous avoue qu'elle ressemble un peu à la mienne. Moi, mon sketch préféré, c'est celui des saisons. Parce que quand Concombe pleure, il pleut. Quand Concombe secoue un arbre, c'est l'automne. Et quand il neige, Concombe se transforme en yéti. Concombe a l'air d'être doué à la guitare. Mais il faudrait lui en acheter une à sa taille. Parce que s'il déracine un pilier de béton à chaque fois, ça ne va pas le faire. Moi, ce que j'aime, ce sont les illustrations qui sont simples, colorées et très expressives. Et les bouilles d'Abélard et d'Héloïse me font craquer. Et Concombe paraît parfois féroce et fragile à la fois. Moi, j'adore le caractère bien trempé d'Héloïse. Elle ne ressemble en rien à une petite fille mijurée. Elle déborde de curiosité et n'a peur de rien. Grâce à son imagination débordante, elle est capable de transformer une journée banale en une aventure palpitante. Tout cela vous a sans doute donné envie de lire l'histoire de Concombe, le singe sur le toit. Alors, venez vivre des aventures palpitantes à travers des sketchs à la fois drôles et émouvants. Au revoir et à bientôt sur notre chaîne des Libre&Nous ! Et au fait, t'as peut-être remarqué une similitude entre l'histoire de Concombe et les célèbres films King Kong ? Bah oui, j'ai la culture générale quand même ! Ouais, mais peut-être pas celle d'Héloïse et Abélard et les célèbres couples du Moyen-Âge ! Bah non, je peine au Moyen-Âge, moi ! À vos encyclopédies ! ... ... ... ...